Tout de suite dans Futurise, des vêtements pas comme les autres. En pleine saison des collections, Paris a accueilli le salon des textiles le plus important au monde. Son nom, Première Vision. 742 exposants d'une trentaine de pays ont présenté leurs nouveautés pour la saison automne-hiver 2007-2008. Un labyrinthe de mailles, de lénage, des nîmes coton et draperies. Cette année, des invités bien spéciaux, les tissus dits fonctionnels et intelligents. Des tissus comme celui capable de se défendre contre les tâches présentées dans l'un des stands du salon. Si un textile, normalement, il est plat, avec la nanotechnologie, le textile, après, il a une structure comme des petites montagnes. Et comme ça, elle est invisible, naturellement. Et la saleté, après, elle ne peut plus rester sur le tissu, elle roule. Alors, je mets un peu de ketchup dessus, je prends de l'eau. Et avec l'eau, vous voyez, c'est un tissu blanc, on peut rincer la saleté immédiatement. Des tissus anti-tâches, des tissus antibactériens, des tissus capables d'absorber les odeurs ou réduire la transpiration. Des tissus qui contrôlent le rythme cardiaque ou la respiration. Des tissus qui régulent la température du corps. Des tissus déperlants ou, au contraire, ultra-perméables. Des cosmétotextiles, c'est-à-dire des tissus qui hydratent la peau ou appliquent des cosmétiques et des parfums. Tout un univers en pleine expansion sur le marché européen, sur lequel travaille déjà toute une forêt de centres de recherche européens. Nous sommes en Belgique, près de Liège. Ce petit centre de recherche est en réalité un laboratoire des vêtements du futur. C'est ici que les scientifiques imaginent la dernière génération de tissus intelligents et fonctionnels. Dans cette salle, les rêves deviennent réalité. Inventaire des prototypes. Nous avons ici un pull qui est tout en tricot. Donc le clavier est souple. Il permet de donner plusieurs commandes. Si vous poussez sur les touches, vous pouvez commander différentes fonctions. Ça a surtout été étudié pour des personnes handicapées, pour leur permettre, par exemple, avec un certain code, d'ouvrir la porte de garage, d'allumer la télévision. Nous avons un vêtement de corps qui permet de monitorer diverses fonctions du corps. Soit la respiration, le rythme cardiaque et tout ça avec des électrodes qui sont appuyées sur le corps directement. Nous pouvons aussi introduire des LED lumineuses dans des tapis pleins. Cela aura donc pour but de marquer un tracé dans le tapis plein, soit pour une sortie de secours, lorsqu'il y a un arrêt de courant ou pour faire de jolis dessins sur les tapis. Nous avons aussi utilisé les fibres optiques directement dans les tricots. Donc c'est intégré à la fabrication, ce qui permet de donner une luminosité au tricot. Ça peut servir soit aussi pour des vêtements de sécurité, pour l'extérieur, ou alors à l'intérieur pour faire des plafonds lumineux, des murs avec des dessins. Voici le prototype le plus complexe conçu dans le centre de recherche, le clavier textile. C'est une calculatrice mais avec très peu de composants électroniques. Elle fonctionne grâce à l'interaction de fibres métalliques en acier inoxydable ajoutées à l'intérieur du tissu. Jean-Léonard qui travaille dessus depuis deux ans est son inventeur. En plus des fibres conventionnelles qui sont des fibres isolantes, on utilise également des fibres conductrices qui sont des fibres métalliques. Le principe c'est que lorsqu'on n'applique pas de pression, il n'y a pas de contact entre les deux couches. Et si on applique une pression à ce moment-là, on établit un contact électrique entre les deux couches. En plus de ça, une partie électronique qui a été miniaturisée le plus possible, de manière à être la moins perturbante dans le textile. Parce qu'en fait, le but ici, c'est de conserver les propriétés du textile qui sont des propriétés de souplesse, de confort. Souplesse et confort, voilà les deux mots-clés des vêtements fonctionnels et intelligents. Yvette Register, la responsable du laboratoire de microbiologie, cherche à percer les mystères des matériaux textiles. Elle essaye de comprendre comment les fibres réagissent à la présence de certaines nanoparticules, comme par exemple les nanoparticules cosmétiques qui diffusent des parfums sur les vêtements. Ce sont des microcapsules qui contiennent un parfum qui a été incorporé dans la capsule et qui se retrouve ici au niveau des fibres qui constituent le tissu. Donc ce qu'on cherchait en l'occurrence, c'est d'abord détecter les microcapsules, leur distribution et l'homogénéité du traitement au niveau du tissu. Et aussi avoir une idée des dimensions des microcapsules. Après usage du tissu, la façon dont travaillent ces microcapsules, c'est qu'elles doivent éclater pour libérer le parfum. Donc en l'occurrence ici, on a mis en évidence la présence de microcapsules qui étaient éclatées et donc qui avaient libéré alors le parfum. Nous sommes à l'Institut français du textile et de l'habillement, situé en Banlie-Lionnaise. Ici, on réalise toutes sortes de tests sur les matériaux textiles. Résistance aux températures extrêmes, résistance au feu, résistance au déchirement, résistance à l'eau. Ces ingénieurs imaginent aussi les matériaux du futur selon plusieurs paramètres, par exemple la souplesse. Une fois choisi, le tissu est reconstitué sous une forme particulière. Puis finalement intégré dans un modèle virtuel, c'est ainsi que naissent les collections virtuelles. Mais pour que tout cela devienne réalité, des machines complexes sont nécessaires. Cette machine à plasma, le plasma étant le quatrième état de la matière, après le solide, le liquide et le gazeux, permet de mettre les tissus en contact avec différentes sortes de gaz afin d'altérer leurs propriétés. Par exemple, avec un gaz fluoré, le coton, normalement perméable, devient déperlant. L'azote va en gros se dissocier et chercher à s'implanter sur la matière. On peut faire un plasma d'eau. Quand vous faites un plasma d'eau, vous allez en gros fixer de l'eau à la surface. Et quand on va ramener de l'eau à côté, il y aura une grosse affinité. Le fait que vous avez un tissu qui se mouille très facilement. Alors ça permet soit de le nettoyer, soit d'évacuer la transpiration, soit de le faire adhérer, soit de l'imprimer. Si vous mettez un fluor, vous allez avoir un coton déperlant. En gros, quand il pleut, ça va rouler dessus. Mais ça ne va pas empêcher que c'est un confort de coton. Dans ces ateliers, on fabrique dans le cadre d'un programme européen les fils du futur. Christophe Angelos cherche à développer des fils en polypropylène qui soient plus résistants à des hautes températures. Le polypropylène est mélangé avec des microparticules chimiques. L'ensemble est fondu puis transformé en fine filiature qui, une fois entreliée, forme le fil. Les propriétés différentes sont obtenues en changeant les conditions de fabrication. C'est tous du polypropylène. Par contre, on a fait varier les conditions de réalisation du fil, comme la température d'exclusion, la vitesse de bobinage, le taux d'étirage de la matière, afin d'optimiser les conditions d'obtention du fil. La révolution des textiles est en marche, alors préparez-vous pour les vêtements du futur. Bientôt dans vos penderies, des pulls, des vestes et des t-shirts intelligents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada